Donc l'être humain peut ne rien avoir dans la vie, mais aussi longtemps qu'il est respecté, c'est le plus important. L'homme peut ne pas avoir des biens, l'homme peut ne pas avoir des biens financiers, peut ne pas avoir une maison ou une entreprise, l'homme peut ne pas être issu d'une famille riche, mais la chose la plus importante de la vie de l'homme c'est le respect, le respect personnel, le respect de sa vie, le respect de sa personne, son identité. Vous pouvez ne rien avoir de votre vie, mais à partir du moment où vous êtes respecté et considéré, c'est la chose la plus importante qu'il vous faut. Le respect ne se donne pas malheureusement, c'est vous qui apprenez au monde comment vous traiter. A force d'accepter n'importe quoi, de tolérer n'importe quoi, vous commencez à être perçu comme comment jouer, comme une chose moins importante. Remettez-vous à votre place, la place que vous méritez. Peu importe les difficultés que vous traversez dans votre vie, ne soyez jamais un sujet de moquerie, parce que vous l'avez permis. La vie peut vous frapper d'une façon ou d'une autre, ça peut arriver. La vie peut vous ravir tout ce que vous aviez comme avantage, comme possibilité. Mais ne remettez jamais de plein gré ce que vous avez comme considération, comme respect. Vous remarquez une personne qui semble désobligeante, une personne qui semble facile à, comment je peux dire, une personne qui dit n'importe quoi à tout le monde, qui ne se gêne presque jamais de dire ce qu'elle a envie de dire vis-à-vis de récit, et semble être gentille avec vous, ou ne pas vous manquer de respect. Croyez-moi, elle ne le fait pas parce qu'elle a peur de vous, ou parce qu'elle vous respecte. Elle le fait simplement parce que vous ne lui avez pas encore donné de chance, ou de brèche pour vous manquer à votre respect. Apprenez à garder vos distances. Vous n'êtes pas obligé d'être amis à tout le monde. Pote, pote, gentil, gentil, sympathie, tout ça. C'est un passeport direct pour le manque de respect. Vous pouvez être gentil, accueillant, sympathique, dans la distance. Préservez votre intégrité en vous mettant à votre place. Le respect n'a rien à voir avec l'argent, rien à voir avec le rang social. Oui, l'argent peut influencer l'hypocrisie autour du respect, mais ce n'est pas un respect authentique. Votre caractère, votre attitude, votre façon de vous prendre, influence le respect autour de vous. Vous pouvez ne pas avoir d'argent, être démuni, ou être pauvre si on peut le dire comme ça. Mais à partir du moment où vous savez où vous placez, où vous classez, vous connaissez vos limites, vous n'acceptez pas n'importe quoi, vous serez respecté. La vie de l'homme, c'est lui qui l'influence. C'est lui qui attire ce qui lui arrive très souvent, à travers ses pensées, ses réflexions, son attitude vis-à-vis de la vie. Choisissez ce qu'il faut pour vous. Ce que vous reflétez dans votre esprit est ce qui se reflète physiquement. Ce que vous pensez de vous-même dans votre esprit est ce que vous devenez physiquement. Ce que vous vivez aujourd'hui, et peut-être ce que vous croyez mériter, sont le savoir. Gardez vos distances. Vous n'êtes pas obligé d'être amis avec tout le monde. La sympathie est géniale, mais la familiarité n'est pas tout à fait importante. Elle n'est pas toujours nécessaire avec tout le monde. Sachez comment vous placer, vous remettre à votre place. Équilibrer votre vie. Gardez vos distances, c'est très important. Les hommes peuvent se moquer de vous à distance, ce n'est pas un problème. Mais ne leur donnez pas la clé, le passeport du manque de respect. Vous n'êtes pas obligé d'être la fille d'un patron, le fils d'un riche pour les respecter. Vous n'êtes pas obligé d'occuper une position extraordinaire en société pour gagner le respect du public. Le monde ne vous donnera que ce que vous reflétez. C'est vous qui apprenez au monde comment vous traiter.